yo les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui les gars c'est une vidéo comment comment jouer à gtrp donc c'est tout simple faut vous installer 5m désolé les gars d'interrompre la vidéo mais une petite parenthèse je viens de créer ma page paypal me donc les gars n'hésitez pas si vous voulez me soutenir à faire un petit don donc comme je dis là dans la description ce don servira à m'acheter un nouveau bureau pour mon setup parce que mon bureau actuellement il est en train de se casser la gueule je peux vous mentir puis j'ai quand même mon pc mes deux écrans tout ça donc les gars si vous voulez me soutenir en me faisant un petit don même si c'est un euro ce sera déjà énorme je vous en remercierai jamais assez les gars donc moi je vous dis bonne vidéo bonne continuation ciao donc le lien sera en description les gars bien évidemment il faut avoir gta donc par exemple pour l'avoir pas cher du tout au lieu de 30 euros sur sur steam vous allez sur un stand gaming vous tapez gta les gars hop et là vous avez gta pour rockstar games à 9 euros 89 les gars c'est vraiment pas cher du tout vous prenez la premium édition je vous conseille comme ça si vous voulez jouer en online vous aurez des des trucs c'est un peu le pack du débutant enfin oui c'est ça c'est le pack du débutant vous aurez la truc de faux de force monnaie gratuitement un bunker des véhicules gratuits et des armes gratuites donc vous l'acheter vous téléchargez rock le rockstar games launcher donc moi là je vais lancer c'est tout simple je vous montre un petit peu comment voir gta gratuitement sur pc enfin hola gratuitement qu'est ce que je raconte voilà donc il faut vous installer le launcher vous le a donc moi moi j'ai gta sur steam donc voilà donc après ce que vous faites c'est que vous allez sur votre compte vous créez un compte vous faites utilisez un code et là vous mettez le code qu'un stand gaming vous a donné donc tout simplement par exemple hop donc voilà hop le lien de five m sera en description les gars hop five m donc quand vous êtes arrivé sur cette page vous faites télécharger le client vous faites bien sûr je suis d'accord même si on n'a rien lu on va pas se mentir on attend que ça se télécharge hop vous cliquez dessus ça va ça charge ça va vous lancer un truc voilà donc ça c'est normal c'est l'installation bien évidemment hop donc les gars je vous reprends taille la mise à jour est terminée à tout de suite hop voilà les gars c'est bon le téléchargement les presque terminée hop donc dès que la mise à jour est terminée ça va vous faire ça vérifier une game comment content pardon ça c'est tout simplement pour ils vont vérifier si vous avez bien gta donc voilà ou alors aussi si ça peut être pas me le faire je pense pas mais en fait des fois votre truc votre five m là il va vous demander là où là où gta il est en fait donc ça vous lancez votre explorateur de fichiers il faudra mettre ouais ça vous faites oui et en fait genre ça va mettre qu'on appelle ça en gros genre ça va vous mettre votre explorateur de fichiers et du coup en fait vous allez devoir vous allez devoir putain merde j'ai plus parlé vous allez devoir donner l'endroit de votre gta en fait donc c'est pour ça les gars faites attention là où vous installez re choisis pas un fichier au hasard parce que bah sinon si vous perdez votre gta enfin dans vos fichiers c'est un peu bête enfin façon si voilà quand votre gta il va être affiché vous allez avoir votre icône grand theft auto et vous faites clic droit dessus clic droit s'il te plaît bon ça veut pas marcher enfin bref et genre en fait quand vous allez faire clic droit ah ouais merde attends ça marche pas en gros quand vous allez faire bon là je sais pas pourquoi ça veut pas marcher mais voir genre en gros quand vous allez faire clic droit sur votre gta genre en fait ça va vous ça va faire ouvrir l'emplacement du fichier comme voilà sur five m donc ouvrir l'emplacement du fichier bon là je comprends pas c'est que ça veut pas pas pourquoi pas bref ou façon à vous allez directement dans vos trucs en fait windows air vous mettez pourcentage abdata pourcentage et comme ça vous avez rockstar game c'est tout donc les gars voilà j'attends que ça se termine non un petit peu long j'ai pas vraiment cher parce que j'ai une co de merde hein même si j'ai la fibre j'ai la co une putain de co de merde du coup ben je vous reprends après voilà les gars déchargement bien tôt fini hop ça charge d'eating game cache starting five m les gars c'est bon c'est terminé hop ça va vous l'ouvrir ça va vous l'ouvrir hop ouais c'est normal ça fait ça va lancer ça va lancer rockstar games totalement normal mais bon la prochaine fois la première fois ça lance mais bon après ça lance pas quoi enfin voilà quoi c'est pas pas obligé quoi bon je crois et non si c'est parfait 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 donc vous les gars vous pouvez voir que là vous êtes sur five m donc par exemple moi je joue sur un serveur c'est son life son life rp je vous conseille c'est un free access qui est vraiment pas mal je suis concessionnaire dessus et franchement les gars ouais je vous conseille vraiment le serveur est bien rp ça va y'a pas trop de troll bon franchement et voilà quoi il y en a c'est pas comme sur des serveurs que je ne citerai pas pour pas avoir de problème donc les gars j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à commenter à lâcher des pouces bleus pour le référencement les gars parce que voilà quoi ça ferait extrêmement plaisir je voudrais trop passer les 200 abonnés avant avant cette année les gars parce que voilà quoi enfin ou peut-être pas avant cette année parce que voilà quoi enfin 50 abonnés je pense qu'on peut les faire au dessus d'un an quoi mais bon enfin vous vous m'avez compris quoi bon les gars moi je vous dis à la prochaine bye je vous dis à la prochaine et Sous-titrage Société Radio-Canada